Et bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Centre-Val-de-Loire pour vivre ensemble un nouveau numéro d'Ensemble le CEMU, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de notre belle région, des bons plans, de la découverte, puis le beau temps est là, donc il faut en profiter. Et puis mettre en valeur, bien sûr, des initiatives 100% locales. Et nous, eh bien, on va explorer nos mauvaises habitudes alimentaires avec notre hypnothérapeute Sylvain Brossé. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Vous allez bien ? Super. Bon, on est content de vous revoir. Bah pareil, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu en plus. Mais oui, vous avez manqué, votre collègue vous avez fait très bien. J'envoie tous mes collègues en attendant, et effectivement, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Eh bien, on est ravis que vous soyez là. Alors, tout à l'heure, c'est vrai, on évoquait avec notre invité Mohamed Lunadi, cette problématique de la cigarette. L'hypnose, évidemment, est très efficace. Et d'addiction, donc vous vouliez dire que vous étiez addict à Sylvain Brossé ? J'ai dit que j'étais addict à Sylvain Brossé. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, je vous aime beaucoup Sylvain. Mais bon, voilà. Voilà, voilà, on va rester professionnel. Cigarette, OK. Là, on est sur les mauvaises habitudes alimentaires. Mais je crois qu'en consultation, ce qui prime, c'est... Exactement. En fait, pendant des années, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui venaient nous voir, la majorité des gens venaient nous voir pour le tabac, pour arrêter le tabac. Et depuis le début de l'année, en fait, on a une majorité de gens qui viennent pour les troubles du comportement alimentaire. Et bien sûr, il y a toujours autant de personnes qui viennent pour le tabac, mais on a plus de gens pour les troubles du comportement alimentaire. Là, comme ils ont arrêté de fumer, ils mangent plus. Et oui, c'est logique, c'est vrai. Et ils viennent vous voir. Pour certains, peut-être. Pas pour tous. La plupart du temps, la problématique de fait de manger beaucoup, elle n'est pas tant liée au tabac. Mais manger mal. Alors, en fait, le manger bien, manger mal, nous, ce n'est pas notre métier de dire ce qu'il y a bien à manger, etc. Nous, on sait que c'est culturel, le fait qu'on mange trois ou quatre repas par jour. Il y a des pays où ils n'en mangent qu'un seul par jour et ils se portent très bien aussi. Donc, il y a plein d'habitudes qui sont très culturelles en France et notamment certaines habitudes qui vont parfois à l'encontre de notre besoin. Par exemple, je crois qu'on avait déjà parlé sur ce plateau du fameux réflexe de Pavlov. On fait sonner la cloche et le petit chien commence à sonner. Eh bien, on a une sorte de réflexe identique qui est que je vois l'aiguille qui est sur midi et du coup, j'ai mon estomac qui commence à gargouiller. Et je commence à avoir faim. Mais ce n'est pas une vraie faim, c'est juste une habitude. Pourtant, il gargouille réellement. Non, mais il y a vraiment un besoin. Bien sûr. Mais de la même manière que quand vous regardez un film qui fait pleurer, les larmes, elles sont vraies aussi. Et pourtant, c'est complètement faux ce qu'il y a en face. Donc, vous pouvez avoir des réactions du corps qui sont complètement réelles, concrètes, pour des raisons qui sont parfois complètement fausses ou fallacieuses. Comment on peut, justement, grâce à l'hypnose, aider à se débarrasser de ces mauvaises... D'abord, qu'est-ce que vous appelez mauvaise habitude alimentaire ? Parce qu'apparemment, ce n'est pas forcément mal, trop, pas assez. Comment vous définissez ça et comment vous pouvez se mener avec... On ne peut pas le définir. En fait, c'est la personne qui vient le voir, qui va le définir. C'est elle qui va me dire, ben voilà, moi, dès que je m'ennuie, je grignote. Dès que je rentre à la maison et que j'ai fini ma journée, je me précipite sur le réfrigérateur. Et donc, ces gens-là ont une habitude, c'est compulsif, et ils veulent arrêter cette compulsion. Et c'est quelque chose qui, comment dire, qui est plus fort qu'eux. Ils savent que ce n'est pas bien. Raisonablement, ils savent se résonner, se dire non, je ne devrais pas faire ça, mais je veux arrêter d'avoir cette compulsion. Donc, ce n'est pas à moi de leur dire quand est-ce qu'ils doivent manger, ni quoi que ce soit. C'est eux qui me disent, moi, ça ne me convient pas. Et puis, au milieu de tout ça, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de diktat autour du poids, autour de ce à quoi doit ressembler le corps. Ce qui fait qu'il y a des attentes qui sont parfois très, très, très lourdes. Et parfois, il y a même des gens qui nous disent, moi, je n'ai même pas de mauvaise habitude alimentaire. Je trouve que je mange bien, etc., mais je voudrais perdre du poids. Donc là, effectivement, il faut trouver où est-ce que cette prise de poids, elle a été. Mais la plupart du temps, quand c'est un mauvais comportement, c'est relativement facile à programmer ou à déprogrammer. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà vu, notre cerveau, en fait, il aime mettre en place des habitudes. Il aime mettre en place ce que j'appelle, moi, des petits programmes, des petits automatismes. Et ces petits automatismes, il y trouve un intérêt. Notamment quand les gens se trouvent seuls, se sentent seuls, et il y a quelque chose de réconfortant dans le fait de manger. Et donc, du coup, en fait, on va juste enlever cette sensation désagréable de sentir seul, parce qu'il y a plein de moments où vous pouvez vous sentir seul, mais bien, sans avoir besoin de réconfort. Il y a des moments où vous vous sentez seul et vous avez besoin de réconfort. Donc, on va enlever juste ce besoin de réconfort à ce moment-là, pour que les personnes puissent se sentir seules sans aller manger. Alors, il y a quelques semaines, vous nous aviez dit qu'en une seule séance, on pouvait arrêter la cigarette. Est-ce que c'est la même chose pour les mauvaises habitudes alimentaires ? Mais complètement. En fait, ce n'est pas le nombre de séances qui compte. J'aime bien comparer l'hypnothérapeute à un serrurier. Un serrurier, vous lui présentez une serrure, il a tout un trousseau de clés. Des fois, il va trouver du premier coup la bonne clé pour ouvrir la serrure. Et puis, des fois, il va falloir qu'il essaye plusieurs portes-clés parce qu'il ne va pas trouver du premier coup. L'hypnothérapeute, c'est pareil. L'idée, ce n'est pas seulement d'hypnotiser la personne. Ça va être de trouver la stratégie thérapeutique qui va s'adapter pile-poil à la personne. Donc, la bonne clé qui va s'adapter à la personne pour pouvoir l'aider à changer. Et un changement, ça peut être instantané. Nos autres gens ont posé cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus avoir envie d'un aliment ? Alors, on ne fait pas du tout ça en hypnothérapie. Mais j'aime bien l'idée. Imaginez que j'ai votre plat préféré entre mes mains. Peut-être un gâteau succulent, etc. Et rien que d'y penser, vous commencez déjà à saliver et en avoir envie. Je vous apporte ce gâteau et je vous dis, je crois qu'il y a quelqu'un qui, il y a 5 minutes, a été annui dessus. Est-ce que vous le voulez tout le temps ? Et bien, vous voyez comment, en l'espace d'une seconde, votre cerveau a été polarisé complètement autrement, juste parce que je vous ai dit, je crois que quelqu'un a été annui dessus. Donc, vous arrivez à dégoûter, d'une certaine manière, la personne de son plat préféré ? Ce n'est pas la stratégie qu'on va appliquer. Mais ce qui est intéressant à travers cet exemple-là, c'est de comprendre comment, en l'espace d'un instant, quelque chose qui nous faisait très envie, qui ne nous fait plus du tout envie. Et donc, on peut changer très rapidement. Et l'hypnose, c'est quoi ? C'est juste une technique pour aider le cerveau à changer. C'est juste ça. Et on peut aussi induire l'appétence pour les gens qui, justement, se manquent d'appétit. C'est beaucoup plus rare, mais chez certains adolescents, il n'y a pas... Oui, non, mais allez au bout de votre bêtise. Je croyais que vous pensiez au pays sous-développé, leur faire penser que non, non, ils n'ont pas faim. Non, ce n'était pas l'idée. Non, mais voilà, je pensais à d'autres troubles alimentaires. Vous n'avez pas de lui demander. Il peut y avoir des gens pour qui la nourriture représente justement un certain dégoût, quelque chose auquel ils ne veulent pas toucher. Et là, on va juste leur réapprendre à considérer la nourriture comme quelque chose de beaucoup plus neutre pour qu'ils puissent de nouveau manger ça. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Brosset. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière justement dont l'hypnose agit sur nos mauvaises habitudes alimentaires, eh bien, vous allez sur le site eco-logos.fr et Sylvain ou une de ses collègues vous répondront avec grand plaisir. Merci. Merci.